bonjour à tous juste une petite info avant de commencer cette vidéo normalement il aurait dû y avoir un deuxième plan de caméra un peu plus proche de mes mains mais malheureusement la gopro n'a pas fonctionné cette fois ci donc tant pis ça sera pour une prochaine fois mais de toute façon je vous mets quand même les partitions en incrustation comme d'habitude voilà bon visionnage bonjour à tous aujourd'hui on va parler d'un pianiste que j'adore qui s'appelle Ray Bryant et je vais vous parler d'un album que je classe facilement dans mon top five voire même dans mes trois disques préférés presque voilà c'est un des premiers disques de Ray Bryant en trio et dessus il joue Django et on va regarder un peu ce qui se passe sur ce morceau là et notamment une phrase que j'ai repéré qui fait ceci voilà une phrase un petit peu longue mais qui est vraiment intéressante donc c'est une phrase encore une fois en double croche mais le tempo n'est pas très rapide ce qui va nous intéresser c'est de regarder comment il place ses chromatismes donc ici il y en a un au tout début un chromatisme en fait d'approche pour tourner autour de la tierce de si bémol mineur ensuite il joue un arpège qui n'est pas sans nous rappeler le premier exemple que j'avais montré d'Oscar Peterson toujours la même phrase donc là on se rend compte déjà au bout de quelques épisodes que on retourne souvent sur les mêmes les mêmes éléments de langage voilà c'est à dire que le langage jazz ne vient pas de nulle part il a vraiment un tronc commun il ya des éléments mélodiques très très forts qui nous permettent de développer nos improvisations alors ici à une approche chromatique qui est vraiment intéressante ensuite pour aller vers la tierce de mi bémol 7 donc le sol il va faire en fait il tourne autour de la quinte si bémol ou la fondamentale de si bémol mineur puis descendre tout simplement vers le sol on voit que mélodiquement déjà il utilise des chromatistes qui sont pas forcément évident à chanter qui donne un petit peu ce grain particulier à son langage donc du début déjà là c'est vraiment très très clair l'harmonie est bien mise en valeur et tout s'enchaîne avec beaucoup de fluidité j'adore ce pianiste ensuite sur le mi bémol 7 il va jouer un arpège augmenté donc ça rébrayant est fan de ces arpèges là énormément de situations dans lesquelles il joue des arpèges augmentés soit en sixte soit en triade comme ça là il fait tout simplement et ensuite de nouveau un chromatisme à partir de la fondamentale pour aller vers la tierce de la bémol 7 donc là ça tombe très bien dans cette tonalité là ça tombe assez bien sous les doigts c'est pas très difficile à jouer ensuite sur le la bémol 7 il fait quelque chose d'assez intéressant en fait il va jouer la pentatonique majeur de la bémol 7 donc c'est la pentatonique lui il va jouer qui est aussi un élément de langage qu'on entend souvent même dans le blues même dans le blues rencontre et là de nouveau utilisation d'un chromatisme vers la septième cette fois donc là il ya vraiment l'influence du bebop déjà et de nouveau et l'approche chronatique vers la tierce de ré bémol voilà donc cette phrase là elle est vraiment intéressante dans un premier temps pour ça les chromatismes et le fait de tourner autour des tierces pour enchaîner les accords donc ça c'était la première chose l'analyse un petit peu en profondeur petit coup de café donc ça c'est la première chose que je voulais vous vous montrer c'était un petit peu l'analyse dans le détail de la phrase la deuxième chose que je veux vous montrer c'est pour briser un peu le mythe de l'improvisateur c'est à dire que le le jazzman ou l'improvisateur n'est pas tout le temps en train d'inventer tout ce qu'il joue c'est dire qu'il l'invente son solo ça qui construit son solo au fur et à mesure que la grille défile ou que les grilles se déroule dans le temps mais il va utiliser des éléments de il va utiliser des éléments de langage qu'il va répéter on n'est pas tout le temps en train d'inventer des phrases nouvelles à tous les instants et alors j'en veux pour preuve que rêve rayon dans cette première grille sur django lui carrément il va jouer trois fois la même phrase mais à la note près et en l'occurrence celle ci qu'on vient de voir il la rejoue à l'identique dans le deuxième à qu'il arrive comme ceci sur facette et là c'est parti c'est la même après ça change un petit peu il entoure la phrase si vous voulez différemment au début avant et après mais à l'intérieur même de cette cadence harmonique la phrase est exactement la même donc c'est bien la preuve que quelque part le solo a été travaillé le langage a été travaillé en amont et ray bryant voilà assume complètement le fait de jouer cet élément mélodique là qui lui plaît donc par conséquent ça nous dit quelque chose aussi de la pertinence du travail autour de cette phrase dernière chose sur le dernier à de cette grille donc la grille de django c'est a aba avec le dernier à qu'on peut considérer un peu comme un c'est puisque en fait c'est une carte au dessus c'est un si bémol mineur donc rêve rayante continue son improvisation et à l'endroit harmonique correspondant à ce qu'on vient de voir il va jouer exactement la même phrase une fois de plus mais transposé une carte au dessus c'est à dire ça fait ceci donc là effectivement si bémol 7 donc la dernière chose pour le travail donc cette phrase dédoubler évidemment dans le tempo il joue beaucoup plus vite Mais peu importe, nous on peut utiliser cet élément de langage là très lentement Et ça va tout à fait marcher pareil sur un tempo dédoublé deux fois moins vite La phrase est de toute façon pertinente et très efficace Et marche à n'importe quel tempo évidemment Donc voilà, pour conclure, le travail sur une grille comme ça, ça peut prendre un certain temps Moi je vais relever parce que j'avais besoin de l'écrire pour la vidéo Pour ne pas me mélanger trop les pinceaux en vous parlant de ça Voilà, donc le travail est vraiment intéressant Repérer les phrases vraiment clés comme celles qu'on vient de travailler Et puis essayer d'être vraiment rythmiquement précis D'être vraiment dans une espèce de précision et de rigueur Qui ne pourra que vous apporter de la satisfaction personnelle et musicale Ce disque est vraiment un chef-d'oeuvre Parce que c'est vraiment, que ce soit les arrangements des morceaux Les intros, les codas Le choix des tempi Et la construction des solos C'est incroyable C'est vraiment des petites perles Tous les morceaux sont des perles musicales Voilà, j'espère que ça vous a intéressé N'hésitez pas à partager, abonnez-vous Travaillez bien, restez chez vous Et surtout, régalez-vous A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501